C'est dramatique, c'est horrible, c'est insupportable ce que vit le peuple haïtien. C'est un pays qui menace de disparaître de tous les points de vue. Toutes les villes sont couvertes de montagnes d'immondices. Les grands mammifères marins fuient Haïti pour aller se réfugier en République dominicaine comme les haïtiens. Et les gens de ma génération n'ont jamais voulu renoncer à leur nationalité. Donc moi j'ai toujours gardé mon passeport haïtien. Et bien qu'au Vénézuélien, un président vénézuélien m'avait offert de me faire vénézuélien en 48 heures, tu vois. Donc j'ai jamais accepté. J'ai eu des histoires dramatiques dans ma vie personnelle. Et on avait kidnappé ma femme, on est rentré chez moi à midi, on m'a ligoté, on l'a emmené. Bonjour, bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir dans les studios de Haïti Inter un acteur très important sur la scène culturelle et politique haïtienne. Il s'agit d'Arnaud Antonin que vous connaissez sûrement très bien. Arnaud Antonin se passe de présentation, il est cinéaste et aussi producteur de films. Donc c'est quelqu'un qui a un riche parcours, un parcours énorme, jalonné également de ses combats politiques, de résistants politiques. On va en parler un petit peu. On sait effectivement qu'il était très engagé contre la dictature depuis les années 60 jusqu'à la fin de la dictature en 86. Arnaud Antonin a également reçu plusieurs prix pour son travail, pour son œuvre de cinéaste. Et donc on va en parler aussi un petit peu. Et il est également l'auteur avec une trentaine de personnalités haïtiennes, on va dire d'un manifeste pour l'environnement et le bien commun haïtien. On va parler un petit peu de ça. C'est un sujet très important, surtout en ce moment en Haïti. Merci. Donc la première question que j'ai envie de poser à Arnaud Antonin, d'abord, bonsoir à Lucie Antonin. Bonsoir, je suis ravi d'être dans ce coquet studio avec de charmants compatriotes, de charmantes personnes. Et bien voilà, je suis très content d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, j'ai lu que ce n'est pas votre vrai nom, Arnaud Antonin, et que vous avez dû changer de nom pour échapper à la répression du valieriste dans les années 60. Racontez-nous ça. Bon, écoute, c'est un nom d'artiste, nom de plume, disons-le comme ça. Et c'est un nom qui m'est resté après que j'ai publié un article dans une revue et les problèmes du socialisme que dirigeait Lelio Basso, sénateur italien très connu, qui avait organisé le tribunal Bertrand Russell sur l'Amérique latine. Et puis après, ce nom m'est resté. Et puis j'ai fait un film, Haïti, le chemin de la liberté, qui était une espèce de somme après un petit reportage que j'avais fait sur l'intervention d'un compatriote au tribunal Bertrand Russell. Et donc j'ai fait ce film, qui est un très long film, et qui a eu presque deux heures de temps, qui a eu plusieurs versions en langue étrangère, qui a été diffusée par des télévisions. Donc tout le monde a commencé à m'appeler sous ce nom-là, Arnaud Antonin. Et quand je suis arrivé en Haïti, personne ne s'est souvenu de mon vrai nom. Et tout le monde a commencé à m'appeler Arnaud Antonin. Et quand j'ai commencé à travailler, on faisait mes chèques au nom d'Arnaud Antonin. Donc j'ai légalisé mon nom d'Arnaud Antonin. Il y a eu un jugement, on l'a légalisé. Donc on met les deux noms l'un à côté de l'autre. Et bon, voilà, c'est un peu l'histoire. Maintenant, pourquoi on me demande Arnaud Antonin ? Et est-ce que c'est à cause d'Antonin Arthaud ? Je ne sais pas. Je ne me souviens même plus pourquoi j'ai choisi ce nom de plume. D'accord. Et ça vous va très bien. Alors, votre nom de décence, j'imagine que c'est quelque chose... C'est le cycle urbanaise. J'ai encore quelques amis à Paris, par exemple, hier. J'en ai rencontré un qui m'a appelé comme ça. Des fois, ma femme m'appelle comme ça. Elle dit que quand elle m'appelle comme ça, je ne réponds pas. Donc je ne me souviens plus de ce nom. Mais bon, voilà, mes copains... D'accord. Elle est d'enfance. D'accord. Donc vous quittez Haïti, effectivement, sous la dictature des Duvalier. Et vous partez en exil. Et votre premier film, ça s'appelle Duvalier accusé. Ouais. Donc c'est quoi c'était ? Vous vouliez aller à ce moment-là, faire le procès de... C'était un reportage sur un réquisitoire très bien bâti d'un compatriote, Justin Castra, qui est décédé, qui vivait à Bruxelles. Et pour la première fois, à visière levée, un haïtien ponait la parole devant un tribunal composé de personnels extrêmement importants. Gabriel Garcia Marquez, Julio Cortazar étaient là, Elio Basso, et puis Rigaud, un juriste belge et extrêmement sérieux, rigoureux. Peña Gomez, c'est là que j'ai fait la connaissance de Peña Gomez. On est devenu assez amis comme ça après. Et puis Glauber Roche, Charles Grum était en scène brésilien. Donc c'était tout un monde, sans compter les scientifiques. Et donc, lui, il a pris la parole devant ce tribunal. Et je l'ai filmé une trentaine de minutes. Et ce film, c'était plutôt un reportage plus qu'un film, en fait, a eu un succès énorme dans la diaspora haïtienne. Parce que tout le monde était content, d'ailleurs, du réquisitoire qui était très bien bâti. Et puis, du fait que c'était un haïtien qui parlait, comme ça, à visière levée, contre la dictature. Et après, je me suis dit, mais ça ne suffit pas. Et je me suis lancé dans la réalisation de Haïti, le chemin de la liberté, qui est un film de presque deux heures de temps, qui partait de l'arrivée de Christophe Colomb jusqu'à Jean-Claude Duvalier. Et ce documentaire, semble-t-il, était un peu dans l'heure du temps de ces films militants politiques très forts. On l'a appelé « L'heure des brasiers haïtiens » parce qu'il y avait Pino Solanas et Retino, bolivien. Un Argentin qui avait fait un film qui s'appelait « L'heure des brasiers » et qui avait eu un succès énorme. Parce que c'était un style de film militant des années 60. Il y en a eu plusieurs comme ça. Et Haïti, le chemin de la liberté, a eu le privilège d'être reçu. Mon adresse à Paris, c'était les Cahiers du cinéma, qui était la revue de cinéma de référence la plus importante, je dirais même, du monde à ce moment-là. Parce que tu avais derrière Serge Dané, puis avant il y avait eu Truffaut, Godard et tout ce monde-là. Donc c'était mon adresse à Paris et ils ont fait une longue entrevue avec moi, qu'ils ont publiée. Et puis après, le film a eu un parcours important. Il a été acheté par la télévision algérienne, la télévision italienne. Et la cinémathèque de la Havane, il a gagné des prix. Et puis voilà, de là, il est parti. D'accord. Et puis après, j'ai fait « Pourquoi un tonton m'accoute ? » « Petits lettres poètes ? » Justement, justement. En Haïf et répression en Haïti. Et puis « Le droit à la parole » avec Lydiane Pierre-Paul. Et là, j'étais déjà parti, j'avais laissé l'Europe. Et je me disais « Si on veut combattre la dictature, on ne peut pas le faire depuis l'Europe. » Je voulais aller en République dominicaine. Mais malgré mon amitié avec Peña Gomez, on n'a jamais voulu me donner le visa pour entrer en République dominicaine. Donc je suis allé au Venezuela. Au Venezuela, je voulais monter une station de radio qui transmette directement depuis le Venezuela vers Haïti. Ça a été très compliqué à cause de division entre les Haïtiens eux-mêmes. Ça ne s'est pas fait. Puis j'ai essayé pendant des années à l'Université centrale du Venezuela. Puis, à la chute de la dictature, en 86, un mois après, en mars 86, je suis revenu, je suis retourné chez moi, enfin, à Port-au-Prince. Et effectivement, à Port-au-Prince, vous continuez également votre travail d'enseignant. Alors, je voulais savoir aussi « Haïti, chemin de la liberté », c'était le premier long-métrage haïtien ? C'était le premier long-métrage haïtien. Et un premier long-métrage documentaire, mais le premier long-métrage est en absolu. Puis après, il y a eu un long-métrage de fiction, fait par Bob Lemoyne. Il y avait eu avant un film fait par Ricardo Wiedmaier avec la voix de Jean-Dominique comme narrateur, qui s'appelait « Moi, je suis belle ». Mais c'était un film de moyen-métrage, ce n'était pas un long-métrage. Puis, il y a eu un film de court-métrage fait par Anita, par Assela Buchin, et puis un long-métrage, les deux, des films de fiction. Et moi, je me suis donné à la... Après, de retour en Haïti, j'ai fait quelques films de fiction. Effectivement. Donc, alors, vous avez passé près de 25 ans. Près de 20 ans. Près de 20 ans en exil, et vous avez fait beaucoup de choses, surtout milité. Oui, parce qu'à mon époque, de mon âge, et en exil, on croyait qu'on allait retourner en Haïti le lendemain même. Donc, on a vécu un exil avec beaucoup d'angoisse. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu vois. Et les gens de ma génération n'ont jamais voulu renoncer à leur nationalité. Donc, moi, j'ai toujours gardé mon passeport haïtien. Et bien que, au Venezuela, un président vénézuélien m'avait offert de me faire vénézuélien en 48 heures, tu vois. Donc, je n'ai jamais accepté. Et donc, oui, ça... Mais en même temps, l'exil, comme le disait Julio Cortazà, l'exil te permet de rencontrer des gens que tu n'aurais jamais rencontrés. Parmi les meilleurs du monde. Donc, j'ai eu mes amis dominicains, je les ai connus en exil. Et mes amis argentins, vénézuéliens, chiliens et africains. Et j'ai lu Les Danais de la Terre parce qu'un ami mozambiquais qui est mort, qui s'appelait Carlos Albano Cordero, qui était devenu un bon, très bon professeur et dans une vie agronoble, bien, c'est lui qui m'a donné ce livre-là, Tiens, Les Danais de la Terre, qui est un des livres qui m'ont marqué. D'accord. Alors, de retour en Haïti, effectivement, vous vous êtes lancé également dans, on va dire, dans l'action politique parce que vous avez aidé, vous avez participé à la formation d'un parti politique. Il me semble qu'il s'appelle le PAMPRA, c'est ça ? Oui, oui, le PAMPRA, un parti affilié à l'international socialiste. J'en étais un des principaux dirigeants. Et puis, en 1987, on a créé un fonds qui s'appelait le FNC. de concertation, le FNC. Après, on a ajouté un D, c'est devenu le FNC-D, mais ce n'était plus nous-mêmes. Et on a failli gagner les élections. J'étais le chef de campagne de Gérard Gourgue et candidat au Sénat, candidat au Sénat gagnant, puisque j'avais l'appui de mon fonds, qui était un fonds qui tous, tous les gens des petites églises qui vont ensuite former le mouvement Lavalas, à ce moment-là, ils étaient dans le FNC. Et en plus, j'étais le candidat déclaré, parce qu'eux, ils ont déclaré qu'ils m'appuyaient, de Sylvieau-Claude, de René Théodore et de notre mouvement, de notre fonds, le FNC. Donc, comme tu le sais, comme vous le savez, tu es là toi aussi, ça a fini dans un bain de sang de la Ruelle Vaillant. Et donc, après, on a continué, on a eu... Et puis, bon, finalement, j'ai dit que la politique était devenue en Haïti, la façon de faire de la politique, une offense à mon intelligence et à mes sentiments et à mes principes également. Et la déception est venue, est-ce que c'est après l'arrivée au pouvoir d'Aristide, la déception est venue ? Oui, oui, non, non. La déception est venue après l'arrivée au pouvoir d'Aristide, où, d'abord, il y avait le mouvement, l'Avalas lui-même, qui était un mouvement décevant. Et puis, mon mouvement, mon parti, qui avait une attitude absolument incorrecte par rapport à ce qui se passait à ce moment-là. Donc, je m'en suis éloigné. Et puis, j'ai... Donc, j'ai donné ma démission ouvertement en expliquant pourquoi et en disant que cela ne signifiait pas que je n'allais pas continuer à militer pour un changement. Évidemment, aujourd'hui, on peut se demander à quoi ça a servi. Mais comme disait mon ami Matarolo, rien ne nous a été vain, j'espère. mais bon, mais il faut se le demander. Effectivement. Et après cette expérience, vous vous êtes réfugié dans votre travail de cinéaste et vous avez réalisé beaucoup de documentaires sur de grands artistes haïtiens comme Cébord. À l'étranger, je faisais des films très politiques, tu vois. Après Haïti, le chemin de la liberté, cette espèce de somme sur l'histoire d'Haïti et les luttes politiques et des Haïtiens. j'ai fait un film sur la littérature haïtienne, un tantrum à coups de petites lettres, un poète, un film sur l'art plastique. L'art et plastique et l'art naïf en particulier étaient présentés par les duvaliristes comme leurs meilleurs ambassadeurs à l'étranger. En effet, ça donnait une image idyllique d'Haïti qui était absolument en contraste avec la réalité, tu vois. Donc, j'ai voulu faire ce film et puis après, un film où je reconstruis pratiquement une émission de Radio Haïti Inter. qui est le doigt à la parole. Mais je travaillais sur la pellicule, tu vois, ce qui demande un effort très spécial dans les pays du tiers-monde et arriver en Haïti, ça aurait été très compliqué de filmer, de révéler les films, de les imprimer et puis ensuite, tu sais, le montage et tout ça, c'était sur pellicule. Et tantôt Venezuela, j'avais le projet de faire un film sur Bolivar en Haïti. Et c'est une histoire immense, tu sais, et on avait un budget de 2 millions de dollars que j'allais obtenir pour faire ce film. mais je décide de rentrer en Haïti. Et quand j'arrive en Haïti, j'ai un préjugé qui était très courant parmi les cinéastes à ce moment-là, c'était que la vidéo était quelque chose de très peu professionnel et de très plus sérieux pratiquement. Donc, et qu'il fallait que le vrai cinéma, ça se faisait sur pellicule, tu vois. Bon, après, je me suis ravisé parce que sinon, je n'aurais jamais fait de cinéma et je me suis mis à faire des vidéos. Et là, les médias légers, la vidéo, tout ça facilite énormément en termes de production et de financement. Et puis, après, j'ai commencé, comme tu le disais, à travailler sur les grands artistes haïtiens. C'est-à-dire, j'avais observé que le pays était traversé, je me répète, par une double folie. La folie destructrice, on en est aux conséquences aujourd'hui, des prédateurs avides d'argent, de pouvoir, dominés par l'hubris, tu vois. Et puis, il y avait une folie créatrice des artistes, des gens qui, dans la plus grande précarité, ont un projet de vie, ont une vision du monde, de la vie et dans cette très grande précarité, presque insupportable pour des gens de la classe moyenne, eh bien, ils produisent, ils font, ils tirent de n'importe quoi, de la beauté. et donc, ça m'avait fasciné. Certains d'entre eux étaient de vieux amis que j'avais connus depuis très longtemps. Je vois que tu as un portrait de Cédor. j'avais connu Cédor à la galerie Brouchette avant mon départ, donc j'étais attaché à Cédor, Lazare, Tiga, Tiga, qui était mon bon copain. Tiga, dont le rêve, c'était de remplir le champ de Mars de monde et de chanter en créole l'international. Tu vois, c'était des rêves comme ça. Elle dit, c'était un grand peintre, un grand artiste, un grand céramiste, un grand découvreur de talent de Tiga, tu vois. Et puis un type très simple, très... Donc j'arrive et Tiga me dit, ah non, tu ne vas pas laisser que ce soit un étranger qui fasse un film sur moi, tu dois faire un film sur moi. Comme ça. Puis j'ai commencé à faire ce film sur Tiga que les gens aimaient, qui a été passé aussi dans la télévision étrangère. Et puis ainsi de suite. Et puis après, j'ai commencé à faire des films aussi sur les héros de la vie quotidienne en Haïti. Tu vois, et des gens également dans la plus grande précarité qui arrivent et qui se créent un projet de vie, une énergie positive, incroyable et qui font, par exemple, les casseuses de pierres. C'est des femmes qui font un travail de forçat, elles cassent des pierres. Autrefois, c'est les prisonniers qui cassent les pierres pour la construction des maisons des lieutenants, des colonels et des généraux. et cette femme, pour échapper à la prostitution, pour nourrir ses enfants, cassait des pierres. Par exemple, je trouvais ça incroyable. Et c'était sous les yeux des passants, personne ne leur prétait attention. J'ai fait ce film, Courage de femme, qui a eu un succès presque aussi grand qu'un film de fiction. et les gens ne passaient plus en les voyant, mais les gens passaient et les regardaient à partir de ce film. Ah oui, mais c'était, les casseuses de pierres, c'était des femmes, c'était des apports au prince. C'était des apports au prince, le long de la route de la boule, deux femmes qui cassaient des pierres. Et après ça, des gens de la diaspora m'ont envoyé des caisses, des barils de nourriture pour eux, pour elles, bon, et leurs enfants. Et donc, et puis après, j'ai fait un film sur une femme mécanicienne, chef mécanicienne. C'est un beau petit film que j'aime bien. Et cette femme qui refait les moteurs et qui n'est pas seulement une ouvrière et qui travaille pour les autres, mais elle dirige elle-même son atelier et qui a un projet de vie, ensuite, qui a une espèce de hobby. Elle peint également. Elle travaille avec Casimir, un des peintres de Carrefour Feuille qui est parti ou bien qui est décédé. Et donc, pour moi, et puis ainsi de suite... C'était à quelle année ça, ce film sur cette mécanicienne ? Sur cette mécanicienne. Et... Quelle année ? Dans les années 80 peut-être ? Oui, Elle est par là. Ok. Je pense. Ou bien les années 90. Ok. D'ailleurs, elle habitait, elle habite encore à Fort Mercredi et je me souviens que quand je la filmais, c'est sous mes yeux qu'on a commencé à détruire le Fort Mercredi qui était un vestige très important du patrimoine du pays. Et les gens ont commencé à enlever pour construire leur propre maison. Et je me rappelle que je me suis opposé à ça en disant au gars, écoute, tu ne peux pas faire ça. il m'a dit mais c'est une vieille masure et que je m'en fous donc là, c'est avec ça que je vais construire ma propre maison. C'est un petit peu... C'est incroyable. Mais est-ce qu'il y a encore des traces de Fort Mercredi ? Il doit rester très peu de choses. Peut-être les fondations, mais sinon, comme beaucoup d'autres monuments. Incroyable. Et par là, votre dernier film pour fermer effectivement cette séquence de votre parcours de cinéaste qui est quand même on va dire l'essentiel de votre vie de créateur. Alors récemment, vous avez sorti un film très important. En fait, deux films, je dirais. C'est un sur Jean-Jacques Dessaline. Effectivement, super long métrage, documentaire. Et votre dernier film, c'est sur Anténor Firmin. Anténor Firmin, le... Et oui, Entre la plume et l'épée ou de l'égalité des races humaines. Pour tout dire, j'aime bien les titres longs. D'accord. Alors pourquoi c'était important pour vous de faire ce film sur ce penseur haïtien ? Bon, écoute, et... J'ai fait Dessaline avant, j'avais fait un film sur la mer, Ainsi parla la mer. Tout ça, c'était des films, je dirais pas déprimants, mais des films dramatiques, tu vois. Et des fois, après avoir réalisé un film comme ça, tu pouvais même être un peu déprimé, tu vois. Et... Et j'ai fait le film sur Anténor Firmin parce qu'Anténor Firmin, c'est un film qui m'a consolé. Dans le sens que j'ai découvert à travers Anténor Firmin, qu'une autre haïtie est possible. Parce qu'Anténor Firmin, toutes les fois qu'il a été aux affaires, il a démontré qu'une autre haïtie était possible. Il a mis de l'ordre dans l'économie et les finances. Il a commencé à payer régulièrement les soldats de l'armée et les employés publics. Et sur le plan international, tu sais avec quelle habileté et quelle fermeté en même temps, il a traité la question de la cession du môle Saint-Nicolas aux Américains qui voulaient du môle à tout prix. Et... Donc voilà, un homme qui démontre que le sort d'Haïti, le sort que nous connaissons tous, qui est l'anéantissement pratiquement de toutes les institutions et des valeurs également, eh bien, ce n'est pas une fatalité quand tu as quelqu'un comme Anténor Firmin, il y a manière de redresser ce pays et donc il employait le terme de régénérer le pays. Donc, et malheureusement, comme il est mort en exil et comme tu sais, mais voilà, c'est ça qui m'a plu. En plus, Dessalines, c'est quelqu'un qui a démontré du point de vue politique et militaire qu'il n'y avait pas de race supérieure. En particulier, les Français, les esclavagistes n'avaient rien de supérieur à eux qu'ils pouvaient les vaincre, qu'ils pouvaient produire des documents, une pensée qui universalisait les droits de l'homme, ce que les Français n'avaient pas réussi à faire après la Révolution Française, au contraire, et donc, il le démontre du point de vue politique et militaire et Anténor Firmin parachève l'œuvre et il démontre théoriquement qu'il n'y a pas de suprématie raciale, qu'il n'y a qu'une seule race, la race humaine, donc, pas de suprématie blanche, ni esthétique, ni intellectuelle, ni sociale, ni politique. Il le démontre, tu vois, avant Cheikh Antadiop, et je m'étonne que Cheikh Antadiop ne l'ait pas cité dans ses ouvrages. Je ne sais pas, c'est un fait exprès ou si c'est pas, c'est parce qu'il, bon, ignorance, ou bien plus de ça peut arriver, tu vois. Bon, ça peut arriver, effectivement, c'est très intéressant, effectivement, ce parallèle entre Anténor Firmin et Dessaline, c'est Anténor Firmin qui achèverait, effectivement, l'oeuvre de Dessaline, ça c'est très intéressant. Alors, abordons à présent, effectivement, comme on n'a pas beaucoup de temps. Alors, il faut que je te dise que comme cinéaste, par exemple, dès que j'arrive quelque part, et donc, il dit, c'est lui qui a fait le président-il le sida ou bien les amours d'un zombie. Ah, c'est lui-même ! Alors là, tu vois, c'est des films de fiction. Moi, j'ai fait des documentaires, mais par exemple, pour le sida, je me suis posé la question à un certain moment, les films documentaires sont toujours un peu vus, un peu, comme des films ennuyeux, des films qui traitent de questions sérieuses. Et, par contre, les fictions, c'est des accélérateurs d'émotions, ça touche plus les gens, et donc, j'ai décidé, après avoir fait plusieurs documentaires sur la problématique du sida en Haïti, de faire un film de fiction avec Jimmy Jean-Louis qui est, et Jessica Généus, qui s'appelle Le président-il le sida ? D'ailleurs, que j'allais faire avec Michel Martelly, heureusement que ça ne s'est pas fait avec lui, on a eu plusieurs revenus là-dessus, mais je crois qu'il a eu peur qu'on l'identifie au sida, et donc, et c'est comme ça que j'ai utilisé et Jimmy Jean-Louis, et le film, et c'est le film que les gens regardent beaucoup, et donc, beaucoup de personnes ont vu, beaucoup plus que les documentaires, et de même, Les amours d'un zombie, c'est un film sur un zombie candidat à la présidence. Je l'ai passé dans un cours que j'avais à l'université Kiskeya, et les étudiants, qui étaient des jeunes femmes et des jeunes hommes très futés, et ont fait un parallèle avec la situation politique d'aujourd'hui, ils ont trouvé que c'était un film absolument d'actualité, très pertinent. Donc, le film a une seconde vie à l'occasion de ce que nous vivons actuellement. D'autant plus qu'on va faire un truc, là, et sur les zombies, donc on pouvait parler longuement des zombies également. Effectivement, il y a une exposition prochainement au Quai Branly. au musée Jacques Chirac. Alors, c'est vrai que vous faites, vous mentionnez ça parce qu'on vous associe effectivement essentiellement aux documentaires. C'est vrai qu'on peut oublier que vous avez quand même réalisé quand même quelques longs métrages de fiction dont Le Président a-t-il le sida ? Effectivement, alors, ça, c'est intéressant. Donc, c'était Michel Martelly en personne qui était sur le projet. C'était quoi son rôle ? Il incarnait quoi ? Le Président ? Le Président, le Président du Compas. J'espère que ce n'est pas ce film qui lui a donné l'idée de se porter candidat à la présidence. Parce que le film termine avec une phrase de ce genre. Maintenant que le Président du Compas sait qu'il a le sida mais qu'il peut vivre comme un normal, qui sait ? Et d'ailleurs, beaucoup de gens le poussent à cela. s'il ne sera pas candidat à la présidence. Ah, c'était quand même prémonitoire, non ? Ah ben oui, ça fait un peu comme ça. Alors, effectivement, je voulais savoir, et à l'entourner, parce qu'après des années d'exil, vous avez décidé de retourner en Haïti. Est-ce que vous avez, avec le recul, est-ce que vous n'avez pas regretté ce choix aujourd'hui ? d'être... De revenir de la... De retourner en Haïti ? Oui. Non, en fait, et qu'est-ce que je peux te dire à ce sujet ? Et d'abord, en Haïti, contrairement à ce qu'on dit, bien que venant de la diaspora, j'ai eu un accueil du fils qui retourne chez lui. tous les gens à tous les niveaux, toutes les couches sociales me traitaient comme un enfant chéri. Non, mais ça, c'est vrai, en fait, ça, j'en doute pas, évidemment, mais non, mais je parle par rapport à la dégradation d'Haïti, la carrière que vous auriez pu avoir peut-être à l'étranger. Oui, c'est sûr. Non, non, mais, bon, mais je te disais que j'ai eu cet accueil de la part des gens, donc c'est très important quand tu sens cette affection autour de toi. J'ai jamais subi des discriminations à cause de ma couleur, des trucs comme ça, jamais. Seul, quelques duvaliristes, des fois, on essaye de jouer sur, tu sais, au registre, le noir. Oui, mais rarement, malgré tout. Et, donc, je me sens vraiment chez moi, tu sais, et je crois qu'on croit savoir un peu de tout. Quand tu vis à l'étranger, par exemple, longtemps dans un pays, probablement, vous savez beaucoup de choses sur la France, n'est-ce pas ? Et moi, j'ai vécu dans plusieurs pays, mais le seul pays où moi, j'ai senti, je croyais, certainement, je me suis trompé, tout comprendre, c'était Haïti. Tu comprends ce que je veux dire ? Parce que, c'est un lien, et c'est comme sa mère. tu ne choisis pas ta mère. Elle peut être une vraie, on t'appelle un fils de pute parce que ta mère, c'est une vraie pute, mais si c'est ta mère, c'est ta mère. Donc, j'ai cette relation avec Haïti. En plus, Haïti, c'est un pays où l'on ne s'ennuie jamais. J'ai un ami, c'était un cinéaste danois qui disait qu'il vivait six mois en dehors d'Haïti, mais qu'il revenait tous les ans pour vivre six mois parce que c'est le seul pays où le chaos externe est supérieur à son chaos interne. Ah, c'est fort ça. Mais c'est un peu vrai. Donc, Haïti, c'est le chaos, le bordel au cube, comme disait Amadou Kourouma. Donc, il y a ça. Donc, tu ne t'ennuies jamais. Mais, ça peut être très intéressant pour un artiste. Mais, en même temps, c'est dramatique, c'est horrible, c'est insupportable ce que vit le peuple haïtien. Mais, je me sens solidaire en même temps. Et donc, ou bien je renonce et là, j'aurai le sentiment d'avoir échoué totalement avec ce peuple ou bien je continue et comme je suis cinéaste, tu sais, les lecteurs, les cinéastes ont toujours envie de voir la fin de l'histoire. Moi, c'est une histoire que j'ai commencé ou bien qui a commencé avec moi et moi, j'attends le dénouement. Donc, on espère, comme tout quand on était en exil, on espérait que Duval est tombé le lendemain et qu'on allait avoir un dénouement. Et maintenant qu'on est en Haïti et c'est peut-être insensé, mais j'ai toujours l'impression qu'il y aura un dénouement. Quand les gens me demandent, mec, j'avais un ami ici, Gérard et Aubourg qui pour me taquiner me disait toujours voilà, il arrive le masochiste. Il disait si tu vis en Haïti parce que tu es un masochiste parce que ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas vrai. C'est dur, c'est angoissant, mais on essaie de faire tout ce qu'on peut. J'ai eu des histoires dramatiques dans ma vie personnelle et on avait kidnappé ma femme. On est rentré chez moi à midi, on m'a ligoté, on l'a emmené. Donc, ça aurait pu, et tous les parents, les amis à l'étranger me disaient c'est le moment de t'éloigner le plus possible de cet enfer. Mais voilà, bon, c'est plus fort que nous donc on est là. Alors, est-ce que, malgré tout, parce que je vous comprends très bien et je comprends ce que vous ressentez et ce que nous ressentons tous en tant qu'Haïtien, mais, comment dire, est-ce que vous êtes quand même positif par rapport à la situation quand il y a des jeunes qui partent, les forces vives du pays, des jeunes qui auraient pu vraiment comprimer On est en train de vider le pays de toutes les ressources intellectuelles qu'il a. On est en train de le vider. C'est une saignée littéralement de compétences à tous les niveaux. C'est-à-dire ouvriers spécialisés et cadres techniques, cadres administratifs et tous, tous, ils s'en vont. Et ça, c'est horrible. les gens qui travaillent. Tu travailles dans le cinéma, tu as des techniciens et puis, on te les enlève pratiquement. Et ceci à tous les niveaux. Donc, c'est horrible. Mais, tout le monde ne peut pas partir. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste ? On les abandonne à leur sort totalement ? Non, alors, pour venir un peu à la question que tu voulais me poser, finalement, on a un peu dévié la question, est-ce que j'ai l'impression que c'est un échec total et c'est mon échec à moi aussi ? Oui, des fois, j'ai l'impression parce que je veux dire, on a fait tellement de choses. Formation pour les gens dans tous les domaines, enseignement, on fait les films, on a des tas de réunions et puis, finalement, on se rend compte qu'au bout du compte, c'est le néant parce que c'est un pays totalement effondré du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue économique, n'en parlons pas, c'est quelque chose d'impensable. La réalité économique haïtienne est impensable. Donc, et nous, donc, tout ce qu'on a fait aura été vain, qu'il le sait, peut-être, peut-être, donc, des fois, je me le demande. Mais, il y a en même temps, je vais te raconter une anecdote, une petite histoire, d'ailleurs, qui fera l'objet d'un film de ma part. J'ai été au Cap Haïtien où il y avait une certaine sécurité parce qu'au Cap, ils sont très drastiques. Tu arrives, tu n'as pas l'accent capois, tu ne peux pas justifier. Et pourquoi tu es là ? On te brûle vif, on te liquide, rapidement. Donc là, c'est vrai, tu peux te promener la nuit à 2h du matin dans la rue du Cap, tu n'auras pas peur que quelqu'un t'enlève ou bien et te braque et emporte ce que tu as sur toi. Mais, c'est un prix très fort. C'est des exécutions extrajudiciaires, des exécutions sommaires à tout le temps et à... Donc, innocent, payé pour coupable, évidemment, dans ces cas-là, très probablement. Mais, le Cap, c'est un égout à ciel ou... c'est une porcherie, pratiquement. Parce que, c'est couvert de saleté, de toutes sortes d'immondices, le bord de mer qui aurait pu être aussi beau que le bord de mer de Saint-Domingue. C'est horrible. D'ailleurs, c'est illustré dans mon film sur la mer. Et puis, je vais à Sainte-Suzanne et aux perches de ville du nord-est et là, tu tombes sur... tu crois être arrivé au paradis. Paysage idyllique. C'est beau. C'est vraiment ce qu'on peut dire. C'est beau. Mais, une fois que tu es là à Sainte-Suzanne, bon, tu découvres la vraie réalité sous alimentation, l'école qui ne marche pas, les jeunes qui ne rêvent que d'avoir une moto et s'en aller à Saint-Domingue ou à Miami, ou bien aller au Cap, au Cap où la surpopulation est incroyable. Mais, je découvre un orphelinat de 40 enfants qui ont perdu leurs parents lors du tremblement de terre ou bien qui ont été abandonnés et ils ont un orchestre de chambres qui fonctionne là-dedans. Waouh ! Donc, tu vois. Et, ben, c'est quand même incroyable. Donc, tu découvres et il faut prêter attention à ce genre de choses et d'où le manifeste dont tu parlais. C'est un manifeste pour l'environnement et le bien commun. Justement, donc, effectivement, c'est très important pour vous. Effectivement, je l'introduis. C'est un manifeste effectivement pour l'environnement et le bien commun initié par notre cinéaste à Nolantone et signé par une trentaine de personnalités, je l'ai dit. Tout un groupe. C'est vrai que c'est assez puissant ce manifeste effectivement qui demande, qui fait appel à un sursaut citoyen pour sauver le plus important, l'essentiel, c'est-à-dire le bien commun haïtien et notre environnement qui, voilà, qui, parce que Haïti, effectivement, était une terre où il y avait beaucoup de forêts. Tu sais que le père là-bas disait que c'était le pays avec les plus belles forêts après le Guatemala, Haïti. Et maintenant, tu sais ce que c'est. C'est incroyable. Alors, la première question que je voulais vous poser par rapport à ce manifeste, pourquoi maintenant il y a ce sursaut par rapport à ce phénomène ? D'abord, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'environnement depuis de nombreuses années. mais les résultats ne sont pas probants. Mais, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'il y a un problème environnemental. Haïti, je te rappelle que le commandant Cousteau du temps de Jean-Claude Duval il y a déjà avait fait un film et où il disait que l'environnement en Haïti c'est une bombe à retardement. la bombe a commencé à éclater déjà. C'est un pays qui menace de disparaître de tous les points de vue. Il n'y aura plus d'eau. L'air qu'on respire est irrespirable. Toutes les villes sont couvertes de montagnes d'immondices. On est en train de polluer la mer et on a un collier d'immondices tout autour du pays. Tous les poissons, les grands mammifères marins fuient Haïti pour aller se réfugier en République dominicaine comme les Haïtiens, les êtres humains. On ne les trouve plus. On est en train de détruire les coraux, de détruire les mangroves. Donc, qu'est-ce qui reste ? Le moindre petit tsunami, un ouragan quelconque peut détruire une grande partie de la population, surtout la population côtière. ne parlons pas du déboisement, il y a des gens... Donc, là, c'est un cri qui demande aux gens de se rendre compte que par-delà les luttes, les petites luttes misquines pour le pouvoir un poste et dans l'État, ou bien s'occuper de son business et de rien d'autre, ne suffit plus. Il faut s'unir parce qu'il y a un bien commun. Et le bien commun par excellence, qu'est-ce qu'il est ? C'est le territoire, la terre où l'on vit, l'air de nous respirer, l'eau que nous buvons qui n'appartient à personne en particulier sinon à tous les haïtiens. Donc, qu'on se rende compte de cela et qu'on essaye de reprendre en même le territoire. Moi, je prêche pour ce qu'on appelle un aménagement du territoire et en espagnol, ils appellent ça une planification territoriale. Nous sommes un territoire de 27 750 km2, peut-être 13 millions d'habitants. D'ailleurs, on ne sait même pas combien d'habitants il y a. Dessaline, l'une de ses premières mesures c'était de faire un recensement et de donner une carte d'identité à tous les haïtiens. On n'a pas de recensement depuis, je ne sais plus combien de temps et on n'a pas de carte d'identité en général, surtout les gens, les pauvres, les paysans ou bien les ouvriers ou bien les émigrants en République dominicaine. Donc, on doit reprendre ce territoire en main, décider où est-ce qu'on va monter des usines, où est-ce qu'on va faire de l'agriculture, où est-ce qu'on va planter des arbres pour faire du charbon de bois, donc la question énergétique. Et puis, quels sont les endroits qu'on ne touche pas ? Les fameux aires protégées. Il y a des aires protégées. Il y a des aires protégées bien déterminées d'ailleurs, mais que personne ne protège. Ils ont même créé un corps qui s'appelle le Bessap, qui est justement une brigade de protection de l'environnement que, sous Jovenel Moïse, qui a été transformé en une espèce de milice, mais qui a des gens très valables à l'intérieur que maintenant, on essaie de récupérer. On vient de nommer un nouveau responsable de cette brigade et je pense et on en a discuté et j'espère qu'il fera du bon travail. Mais de toute manière, ce à quoi on appelle, c'est à s'occuper de l'environnement parce que c'est notre bien commun et même si tu gagnes la présidence à moins que tu sois, et souvent c'est le cas, complètement aveugle et sourd, tu dois te rendre compte que tu n'auras nulle part ou régné ou volé ou faire quoi que ce soit parce que ce territoire est en pleine déperdition, en détresse totale. Oui, cette question-là est très importante, mais en fait, dans l'échelle des priorités, parce que là, en Haïti, les gens meurent, il y a l'insécurité, on quitte les gens, on meurt de faim. En fait, est-ce que, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui diraient, par exemple, ne faut-il pas d'abord régler la question de l'insécurité ? Non, c'est sûr. Si tu ne mets pas une faim à l'insécurité, tu ne pourras rien faire, tu ne pourras pas t'occuper de ça. Les gens n'ont pas l'esprit à ça et en plus de ça, c'est impossible. Tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas t'occuper de planifier un territoire qui t'échappe totalement. Donc, ça fait partie de la reprise en main du territoire et de l'obligation de mettre dans toutes les politiques publiques, dans tous les ministères, au cœur de leur action future ou bien à moyen terme la question de l'environnement et commencer par reprendre en main. Il y a beaucoup de plans directeurs des villes. Haïti, contrairement à la légende qui, enfin, à un rapport de la Banque mondiale qui disait c'est un des pays les plus urbanisés de l'Amérique latine, c'est faux. Il n'y a pas d'urbanisation, il n'y a pas d'urbanisme, c'est un pays bidonvilisé. La majeure partie des Haïtiens vivent dans les bidonvilles. C'est une, les jeunes qui vous occupez un peu de l'histoire d'Haïti et des problèmes d'Haïti. Il y a eu une mutation radicale en Haïti, c'est une mutation démographique. La majorité de la population haïtienne n'est plus rurale, mais n'est pas urbaine non plus. Ce sont des déclassés, c'est le Lumpen. C'est des marginaux qui n'ont aucune attache, pas de repère, familial, et éthique, et sans travail. Dans les autres pays comme la France et l'Angleterre, il y a eu un processus de ce genre. Les paysans sont partis travailler dans les usines. Évidemment, c'était l'armée de réserve du capital, ils travaillaient à très bon marché, on leur construisait des maisonnettes à côté de l'usine même, c'est ce que Cité-Soleil a voulu être au départ, c'était Simon du Vallier, Cité-Simon, mais en fait, tous ces gens qui sont partis de la campagne parce qu'on a ruiné les paysans, ils sont arrivés en ville et n'ont pas trouvé de boulot, donc c'est des gens totalement déclassés qui n'ont jamais eu de travail, c'est exactement, c'est classiquement ce qu'on appelle le Lumpen. et le Lumpen a des caractéristiques sociologiques bien connues, c'est ce qu'ils font là maintenant, le banditisme ou bien se vendre à n'importe quel politicien, donc c'est ça la majorité de la population, c'est un problème que tu dois résoudre si tu veux aborder les problèmes de fond, les bandits, c'est une manifestation d'une autre réalité encore plus profonde, tu vois, donc, mais, il faut, de toute manière, puisque les manifestations violentes de ces gangs empêchent le pays de respirer, ils ont bloqué tous les axes routiers, tu sais que les marchandises des gens de la grande danse sont en train de pourrir sur place, alors qu'à Port-au-Prince ou dans l'Ouest en général, les prix ont été multipliés par 4, on parle de 30% d'inflation, mais vous pouvez t'assurer qu'au niveau et du panier de l'aménagère, c'est pas ça du tout, c'est 100% tous les ans, donc, il faut résoudre ce problème de l'insécurité, sinon il n'y aura pas d'investissement, parce que, à côté de tout le reste, il faut, en Haïti, des investissements massifs, évidemment, il faut changer, il faut combattre la corruption, dans le film que j'ai fait, il y a un film qui s'appelle Le règne de l'impunité, il y a un psychologue qui dit, bien dit d'ailleurs, que la corruption en Haïti a causé plus de tort au peuple haïtien que le séisme de 2010, et c'est tout à fait vrai, donc, si tu ne finis pas avec la corruption, le poisson pourrit par la tête, n'est-ce pas, on dit, quand on a nommé ce conseil présidentiel, ça semblait un montage presque impossible, neuf conseillers, et puis, tous les trois mois, il fallait remplacer le conseiller par un autre, moi, malgré tout, je me suis dit, peut-être qu'ils vont réussir quelque chose que personne n'a réussi puisque nous, on est capable toujours de faire de l'inédit, ils vont faire un peu comme les Florentins et les Vénitiens, tu sais que la Florence est au 15e siècle et à Venise et dans ces cités-nations italiennes, il y avait des élections tous les deux mois, ils remplaçaient le chef et ça marchait très bien, c'était des républiques vraiment démocratiques où il y avait une espèce de démocratie directe, je me disais peut-être que c'est ce qui va se passer, mais, à certaines conditions, il fallait que ces gens démontrent la plus grande intégrité et un certain dynamisme, qu'ils tiennent compte du temps, ils ont commencé à inventer des procédures qui étaient absolument superficielles puisqu'il n'y a plus de constitution, il n'y a plus, il n'y a aucune raison d'en appeler toujours et à la procédure et aux normes et institutionnelles. Il fallait un programme qui prenne compte du temps et dans ce temps-là, la première question, c'est que le bateau coulait à cause des pirates qui l'attaquaient qui étaient les gangs. C'est de ça qu'il fallait s'occuper. mais ils ont été happés par les traditions qui étaient de lutter pour le pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir et on n'a pas eu beaucoup de résultats. Ils ont appelé les étrangers, ils sont arrivés, ils sont là et comme Gaëlle Bien-Aimé avec son humour le dit bien, maintenant elle veut apprendre, il leur faut des sessions de massage parce que quand on ne fait rien, ça fait mal au corps, tu vois, donc ce pays a besoin de mesures urgentes même la diplomatie par exemple. Moi, j'ai dit souvent que dans la situation que vit Haïti faisant abstraction de ce qui se passe en Ukraine mais il faut une politique à la Zelensky. Il ne s'agit pas de s'habiller très élégamment et puis de respecter les formes de faire des discours de bonne facture et tout ça. Non. Il faut être très précis, il faut arriver et dire à tout le monde nous sommes dans un pays en guerre, il y a une guerre interne, une guerre des gangs contre la société, des commanditaires des gangs contre la société, cette guerre menace toute la Caraïbe et toute l'Amérique. donc nous sommes tous partis pour une honte d'une même guerre et nous avons besoin de tant d'hélicoptères, de tant de chars, de tant d'armes, de tant d'argent. Il n'y a aucun autre discours à tenir. Mais qui pour faire ce discours ? Eh bien, bon, ce discours, ça devrait être le discours des hommes et des femmes actuellement au pouvoir en Haïti, c'est-à-dire le conseil présidentiel et le premier ministre. Mais vous les voyez faire ça, vous ? Ah, mais non, ils ne le font pas, mais à mon avis, c'est ce qui devrait se faire. Vu ce que tu as dit, la situation sécuritaire et qui devrait être une priorité. Mais il faut faire ça, mais pour faire ça, il faut que tu aies et que tu sentes que tu aies la latitude de le faire, que tu n'aies pas peur. À chaque pas, en Haïti, tous les hommes politiques, ces dirigeants, à chaque pas qu'ils font, ils calculent quelle va être la réaction des Américains. Que va dire le grand patron ? Et c'est de cette logique-là qu'il faut sortir si tu veux faire quelque chose en Haïti. Bukele avait offert de les aider. Mais ils ont dit, bon, Bukele, moi, je le sais bien. Ils m'ont dit, Bukele, non, parce que ça ne va pas plaire aux Américains. Parce que les Américains n'en voulaient pas. Donc, tout le temps, c'est ce genre de discours. Donc, avec ça, on ne va pas loin. Et des fois, j'ai projeté pour les cadres de l'administration en public, un documentaire que j'ai fait sur José Mujica, le président hugoien. On ne sait pas, certainement, vous le connaissez. c'est un président atypique, sobre, honnête, simple. Et, le contraire de ce qu'est l'homme politique latino-américain en général et haïtien. Eh bien, quelqu'un m'a demandé, mais comment vous expliquez-vous que Pépe Mujica ait pu être président, rester à la présidence, terminer son mandat et faire toutes les réformes sociales d'avant-garde même au niveau mondial qu'il a faite ? J'ai dit pour deux raisons. Comme un ténor firmé, c'est un très habile diplomate. Et, deuxièmement, c'est un homme à qui on ne peut pas faire de la leçon, qui n'a aucune dette vis-à-vis de personne ni des Américains. C'est ce qu'il suggérait, celui qui m'a posé la question. Donc, il peut leur dire la tête route, voilà ce que je crois qui est bon pour mon pays. Et ils vont le respecter. Parce que d'abord, lui, c'est quelqu'un de digne et qui se respecte lui-même. Quand tu ne te respectes pas, personne ne te respecte. Et se respecter, c'est se montrer à la hauteur de son pays. Et la hauteur de notre pays, ce n'est pas l'apparence, ce n'est pas la façade, c'est une réalité très dure et très concrète. Donc, c'est quand tu te montres au diapason avec cette réalité, c'est-à-dire la pauvreté. Je disais un autre exemple. Vous ne savez pas un des slogans de Hamlo et de sa candidate au Mexique, « Depuis que je suis au pouvoir, on n'a acheté aucune voiture neuve ». Tu t'imagines ? Et ça touche les gens. Et c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire ça en Haïti ? Ah ben non, c'est tout le contraire. On est un pays pauvre et on a l'impression que la dignité, c'est d'apparaître riche. Mais on demande, on... Je vais vous dire « Je tente la main, je demande le monde partout, mais c'est des médias arrogants. » Et il croit que c'est ça qui compense le manque de dignité. « Ce ne le sera jamais et les étrangers ne vont pas te respecter. » Aie une attitude différente. Sois proche de ton peuple. Défends-le. Avec fermeté. Pas avec arrogance ou bien... Non. Sois humble. Sûr de ton doigt. Tu vas voir comment on va te respecter. Donc nous, avec le manifeste, on pense que si on fait ce qu'il faut, on peut requérir la dignité et la liberté de ce pays. Parce que finalement, on est un pays où l'on n'est pas libre. Justement. Mais est-ce que vous espérez que ça va aboutir à un mouvement, ce manifeste ? Je pense que oui. Je pense que oui. On va essayer de travailler avec ça. On va essayer de travailler, de faire un plan d'action, de travailler avec toutes les organisations de base qui travaillent dans l'environnement sans perspective. Donc, leur donner des perspectives. Et il y en a qui ont déjà réagi, qui tout seuls ont réagi en disant « Mais on doit être dans ce mouvement. Pourquoi vous ne nous l'avez pas appelé ? » On leur a dit « Remarquez que la plupart de ce sont les jeunes qui ne sont pas dans l'environnement. » Donc, il va falloir fédérer les efforts et comprendre. En Haïti, le concept du bien commun n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le bien commun ? Tout le monde croit que c'est le bien-être. Ce n'est pas ça le bien commun. Mais, c'est un concept philosophique de philosophie politique qui date de très longtemps. Et puis, qui a été développé par tous les penseurs politiques et penseurs sociaux. Et donc, il faut que les Haïtiens comprennent qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bien commun. J'ai été une fois à Port-Salut. Il y avait un Suisse qui avait un hôtel à Port-Salut et un hôtel-restaurant. On a été déjeuner. et il nous a raconté à moi et aux autres amis qui étaient là. Il nous a raconté qu'on était en train de déboiser le pic Macaya et le monde Macaya. On était en train de couper tous les arbres. Et, qu'est-ce qu'il a dit ? Fait comme réflexion le Suisse. Il a dit que ça se fait sous les yeux de tout le monde et personne ne dit rien. Il m'a dit en Suisse, si tu voles une pomme dans le jardin de quelqu'un, on te pardonne, on considère ça comme un larcin, comme quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance. Mais si tu coupes un arbre dans un parc public, c'est tous les Suisses qui vont te tomber dessus. Parce que l'arbre dans le parc public est un bien commun. C'est un bien de tous les Suisses. Donc, chaque Suisse va considérer que tu l'as grissé. par contre, si tu voles la pomme, c'est seulement la personne qui a le premier dans son jardin qui va se sentir lésé. Tu vois la différence. En Haïti, bien l'État, quand quelqu'un vole, c'est bien l'État. Ça veut dire qu'il a le droit de s'en approprier, d'en faire un bien personnel. Donc, c'est un peu le monde à l'envers. Donc, il y a un gros effort autour de ce problème de l'environnement aussi pour essayer de formater d'une autre façon la pensée et nos pensées, notre pensée et la pensée de nos compatriotes. Et on compte beaucoup pour cela sur les jeunes et sur les faiseurs d'opinion comme vous autres. Wow ! Le travail est immense. Et bon, voilà. Et merci beaucoup Arnaud Lentonin pour cet échange passionnant et j'espère que les gens qui ont qui vont regarder cette émission vont apprendre beaucoup de choses sur non seulement Arnaud Lentonin on le rappelle qui est un grand cinéaste haïsien et qui est un acteur très important de la scène culturelle haïsienne. Merci Arnaud Lentonin d'être passé nos voix. Merci à toi merci à vous deux. On ne la voit pas mais elle est là. Justement, elle est là. Alors, on vous souhaite bon retour en Haïti. Je vais être heureux de vous recevoir si jamais vous faites un tour de ce côté-là. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ce sera avec grand plaisir. Bon, merci à M. Arnaud Lentonin et merci à vous chers amis d'avoir suivi cet échange. Alors, on vous donne rendez-vous très prochainement probablement avec un autre évité. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada